Vous avez vu, c'est sympa, c'est un peu cosy et tout quand je mets pas de lumière. Je me mets une petite bougie et tout, c'est sympa, non ? J'espère juste que mon objectif va pas brûler. Alors, euh... Qu'est-ce que je voulais dire déjà ? Il y a 10 minutes, j'étais au toilette, je me suis fait tout mon speech dans ma tête. Et là, j'ai oublié. Ah oui, alors, euh... Bah, le livre préféré de ma maman. Alors, j'ai un tout petit peu menti quand j'ai dit le livre préféré de ma maman parce que, en vrai, son livre préféré, c'est l'Assassin Royal de Robin Hobb. Enfin, je crois. Et ce livre, il a à peu près 1437 tomes. Et vu que j'ai actuellement 74 livres dans ma pile à lire... Mais le livre dont j'ai envie de vous parler, bien que ça ne soit pas son préféré, c'est un livre qu'elle a tellement adoré qu'elle me saoule depuis toujours pour que je le lise absolument. Et bien évidemment, de façon assez naturelle, plus on te répète qu'il faut absolument que tu lises un truc, moins t'as envie de le lire. Mais il y a quelques temps, ça m'est venu, d'un coup, je me suis dit, « Hein ? Je vais le lire. » Alors, suspens, suspens, c'est quoi finalement ce fameux livre ? Il s'agit de Cristal qui songe de... Je sais même pas qui c'est... Théodore Sturgeon. Alors en fait, je sais pas du tout vraiment de quoi ça parle. J'ai une vague idée d'un cirque et d'un petit garçon qui a des pouvoirs. J'oublie l'envie, mais quand même, parce que... Renvoyé de l'école à l'âge de 8 ans pour avoir mangé des fourmis en cachette, Horty fuit la demeure de ses parents adoptifs, qui le martyrisent et trouvent refuge au sein d'un cirque ambulant, où il devient le partenaire de deux naines, Zéna et Bunny. Mais les personnages les plus extraordinaires du cirque restent son féroce directeur, surnommé le Cannibal, et son étrange collection de cristaux, des pierres aux pouvoirs mystérieux et néanmoins gigantesques. Je fais assez confiance à ma maman sur un point, c'est sur la magie. Ma maman, elle aime beaucoup tout ce qui est magique. Et moi aussi, je sais pas pourquoi je crie. Je me mets pas trop la pression, je me dis c'est pas grave s'il me plaît pas, mais je pense quand même qu'il va me plaire parce que... du cirque de la magie, un peu de mystère, peut-être aussi de choses qui font un tout petit peu peur. En vrai, ça me plaît. Et ce qui me plaît aussi, c'est qu'il est très court. Il y a... Attendez, je sais pas combien il y a de pages. 250 pages. Wow ! On ne m'interrompt pas comme ça ! Il y a 250 pages, mais c'est écrit assez gros. Donc du coup, là-dessus, ça va. Je pense que je vais lire assez vite ce qui me plaît. Je vais vous tenir au courant au fur et à mesure de la lecture de ce que j'en pense. Et puis, voilà ! Sous-titrage ST' 501 Bon ! J'ai seulement commencé, mais ça se profile quand même pour l'instant plutôt bien. Pour le moment, j'aime beaucoup le ton qui, je trouve, correspond très bien à l'histoire. C'est un ton qui me fait un tout petit peu penser à Stephen King dans le côté, en fait, où on a des personnages qui sont très caricaturaux et un peu exagérés. Et finalement, quand tu creuses un peu, ils sont pas si exagérés que ça, finalement. Et c'est ça qui fait qu'au lieu d'aller un peu vers quelque chose de drôle, on se rapproche plutôt d'un truc goulok, finalement. En plus, je trouve que ça colle assez bien avec l'idée du cirque. Mais c'est un cirque qui réunit, comme beaucoup de cirques à une époque, en fait, des gens un peu en marge de la société, qui sont physiquement différents, etc. En fait, je trouve justement que cette narration, cette façon d'écrire, il y a un côté très burlesque. Je suis pas du tout sûre de la définition de ce mot. D'un extravagant, d'un comique extravagant. Nom masculin, genre littéraire, reposant sur un jeu de décalage entre la grandeur et la trivialité. C'était le mot que je voulais utiliser. Du coup, on a beau que être au début, ça me donne pour l'instant du coup très très envie de continuer. Ça, il n'y a aucun souci. C'était juste un petit débrief pour le début. On va voir si la suite répond à mes attentes. Parce que malgré tout, j'en ai quand même des attentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, j'ai donc eu l'occasion de continuer un petit peu le livre petit bout par petit bout pendant ma journée et on arrive à un moment qui commence, ça y est, à donner envie de ne pas du tout lâcher le livre. Alors, il y a quand même un truc qui m'a étonnée, c'est que finalement, ce cirque, on n'y reste pas si longtemps que ça, peut-être qu'on va y revenir, mais il y a un changement de situation qui arrive très vite après le premier changement de situation. Comme c'est un petit garçon qui est quand même assez naïf, on va dire. Et bah, du coup, il donne pas trop de point de vue par rapport aux autres personnages, donc nous, on peut penser des choses par rapport aux personnages qui l'entourent, mais lui, pour l'instant, il reste assez neutre et je me doute bien qu'à un moment, il va finir par, du coup, devoir faire ses propres choix. Et là, normalement, j'arrive justement pile à ce moment-là où il doit, il a plus le choix de faire ses propres choix et, du coup, de se mettre à avoir un avis. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et il est donc désormais l'heure du coup de téléphone. Bonsoir, maman. Bonsoir, maman. Tu as avancé dans Christophe Essange ? Oui, justement, je suis à peu près à la moitié. Ouais. Mais pour l'instant, j'ai l'impression d'être quand même au début d'un point de vue narratif. D'accord. Donc pour l'instant, ça te plaît ou pas ? Ouais, ouais, ça me plaît. Ça me plaît, j'aime bien le côté glauque un peu. Si tu pouvais résumer Christophe Essange en un mot, lequel choisirais-tu ? Humanité. Humanité ? D'accord. J'aurais pas dit ça pour le moment. Ok. Humanité. Top. Bon, eh bien là, j'ai envie d'aller retourner le lire et je vous retrouve probablement demain, une fois que j'aurai fini, pour un débrief final. Un débrief final. Alors, je viens de rentrer de week-end et j'ai pu donc finir Cristal qui songe. Globalement, qu'est-ce que je peux en dire ? C'est assez simple. Je pense que je l'ai pas aimé autant que ma maman, même si j'ai vraiment plutôt bien apprécié. Mais il y a un truc qui me dérange un peu sur tout le livre, c'est que je trouve que ça va trop vite. On le voit au niveau de la taille du livre. Il est très court et ça a ses avantages pour, par exemple, les personnes qui pourraient être un petit peu intimidées par un gros livre, etc. Donc ça peut rendre la lecture plus accessible. Mais je trouve qu'une fois qu'on est dedans, c'est très dommage pour la narration parce que c'est pas qu'il manque des choses. C'est qu'on a l'impression qu'on a uniquement les points clés de la narration qui permettent d'arriver à une conclusion. Mais on n'a pas trop de trucs entre les deux pour nourrir le suspense. Il y a des moments où on a des révélations qui, je pense, pourraient avoir plus d'impact si elles avaient été un peu plus nourries avant. C'est-à-dire qu'on les comprend totalement, ces révélations. Mais je pense qu'elles ne sont pas aussi impactantes que si on avait eu le temps un peu plus, déjà, d'apprécier plus chaque personnage, de connaître un peu plus de choses sur eux. On a quand même une timeline qui est assez grande. On a à peu près quand même, je crois, 10, 12 ans, voire 15, quelque chose comme ça. Mais finalement, on en parle en très peu de pages. Du coup, je trouve qu'on rate un petit peu l'occasion de profiter un peu plus de l'univers des personnages et de la magie qui est décrite dans ce livre. Conclusion, j'ai bien aimé Christelle Quissonge, évidemment. Je le conseille quand même, mais voilà, je reste un petit peu sur ma faim par rapport à ce livre. Et sur ce, je vous laisse là-dessus et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada